Dans ce nouveau tutoriel React Native, on va apprendre à utiliser des API et on va apprendre donc à afficher le résultat sous forme d'image sur l'interface. Donc on aura un bouton API, images, etc. Les hooks, React. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. On va avoir donc une application qui va nous permettre, dès qu'on appuie sur le bouton, de charger une image de chien tout simplement. Et on peut modifier l'image et en temps réel, ça va venir mettre à jour le rendu. On se retrouve donc sur le projet Viarge. On va commencer par ajouter le titre avec la balise texte de React Native directement. Ici, on va rentrer le nom de l'application et on va venir donc mettre du style. Donc pour ça, on va utiliser attribut style. On va relier à l'objet style sheet qui se trouve en dessous. Et on va créer un objet qui va s'appeler donc title. Maintenant, on va récupérer ça ici. On va juste mettre la virgule. Et là, on va créer un nouvel objet. On va mettre donc marge en dessous. On va mettre 20. C'est un nombre en React Native. On n'est pas obligé de mettre 20 pixels, etc. On peut juste mettre 20 sous forme de nombre. Ensuite, on va mettre la taille de la police. On va mettre 30. Et puis font weight pour mettre en gras. Vu que c'est un titre, on va mettre bold. Là, on va mettre un sous-titre. Ici, on va mettre les instructions. Appuyez sur le bouton pour charger une image. Ce que j'ai bien écrit. Et là, on va appeler ça donc texte. Ensuite, on va venir l'ajouter dans l'objet également. On va appeler ça texte. Et là, les attributs qu'on va utiliser, ce sera uniquement font size. Moi, je vais mettre ça sur 20. Un peu plus petit que le titre juste au-dessus. Ensuite, il va nous falloir donc un bouton. Donc pour ça, on va utiliser la balise pressable. De React Native également. Et à l'intérieur, on va avoir du texte. Et à l'intérieur de ce texte, on va avoir par exemple nouveau. Nouveau, nouvelle image, peu importe. Là, on va mettre le style texte ici. Qu'on va récupérer pour le bouton également. Voilà. Donc on a le bouton et à l'intérieur, on a du texte. Donc avec pressable, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Ça, c'est le bouton en lui-même. Et ça, c'est le texte qui va y avoir à l'intérieur du bouton. Donc on est obligé d'utiliser une balise texte à l'intérieur de pressable. Et là, on va mettre du style. Et ce sera ce qu'on va appeler button par exemple. Maintenant, on va pouvoir ajouter ça dans l'objet style sheet du coup. Un nouvel objet. Et les attributs, ce sera margin top. On va mettre combien on va mettre 20. Ensuite, border radius. On va mettre 10. Ensuite, démarche à l'intérieur du bouton. Donc pour espacer un petit peu le texte nouveau. On va mettre 10. Et ensuite, background color. On va mettre ça sur gris clair. Donc on a une couleur qui est déjà définie. C'est light gray. Maintenant, normalement, on a déjà terminé le style. Et on a un petit peu le corps global de l'application. Bon, un truc sympa, ça faudrait de savoir à quoi ça ressemble. Donc pour ça, on va venir lancer du coup le projet avec la commande. On va aller voir quelle est la commande. Package.json. On va lancer sur version web. Ce sera mieux. Yarn expo start web. Donc là, il va ouvrir une nouvelle fenêtre sur le navigateur. Et on va voir directement le rendu en version web. Si jamais tu veux utiliser un émulateur, tu peux le faire directement. Moi, pour que ce soit plus simple, je vais juste utiliser la version web. Quand ça, c'est sur le navigateur directement. Je trouve ça plus simple, on va dire, pour le tutoriel. Là, on voit qu'il ouvre automatiquement. On va venir se caler ici sur le côté. Là, on a la fenêtre avec l'application qui va se charger là. Le terminal, on peut le fermer. Enfin, on va juste fermer la fenêtre. On ne va pas arrêter le terminal non plus. On ferme juste la fenêtre pour faire de la place. Et là, on voit juste qu'il nous manque l'importation pour la balise texte. Ce n'est pas très grave. Ça prend deux secondes. Et voilà. Et donc là, on a le corps global de l'application. Moi, je vais laisser la console au cas où. En tout cas, là, on a le format téléphone. Donc, on a bien le titre, le sous-titre et le bouton. Donc, maintenant, il va juste falloir qu'on puisse afficher l'image, tout simplement. Et donc, pour ça, on va bien sûr ajouter une balise image. On va l'ajouter en dessous du texte, par exemple. On va mettre image ici. Pareil, ça vient de Racknative. Là, on a une seule balise. Et on va mettre les attributs, donc, de style. On va appeler ça, donc, style.image. Et on va avoir également un attribut source. Donc là, c'est en JavaScript. On a un objet dans lequel on va mettre, donc, URI. Et là, on va mettre un URL. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on mette chien. Juste pour les tests. Ensuite, on va implémenter, donc, l'API. Mais là, juste pour voir, grosso modo, à quoi ça ressemble. Apprenti avec, très mignon. Et là, on va mettre l'URL, donc, sous forme de string. Alors, où est le lien ? Copier l'adresse. On va mettre ça directement pour tester. Voilà. Il y aurait juste à mettre le style, donc, pour qu'on puisse voir l'image. On va juste copier ça, image. On va venir l'ajouter ici, en dessous des textes, par exemple. L'image. On va mettre, donc, un nouvel objet. Et on va mettre les attributs, donc, height. Donc, la hauteur, on va mettre 300. Et la largeur, width. On va mettre 300 également. Voilà, la virgule. Et voilà. On a juste le nombre d'attributs. Ces sources en toutes lettres. Et on a bien, donc, l'image de chien qui vient s'afficher directement. Avec les dimensions, donc, qu'on a défini dans SiteShift. Donc, maintenant, on voit que le tout fonctionne bien. On va pouvoir, donc, ajouter, donc, l'API. Donc, pour ça, on va venir créer une fonction. On va la mettre au-dessus du return, donc, au-dessus de notre JSX. On va l'appeler, par exemple, const fetch image. Pour aller récupérer une image. Donc, c'est une fonction asynchrone, bien évidemment. On va faire une fonction fléchée. Et là, on va utiliser, donc, la méthode fetch de JavaScript. Oui, bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'utilise pas trop les trucs comme Axios, etc. Donc, on va aller récupérer le lien de l'API. Donc, pour ça, on va rechercher dog API. Et c'est le premier lien dog CIO. Et là, on a tout simplement le lien de l'API. Donc, fetch. On va aller tester directement depuis le navigateur. Là, ça nous renvoie. Ça nous renvoie bien un JSON, tout simplement. Donc, ça, à l'heure de fonctionner, on va retourner sur notre application. Donc, on a bien le lien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans une variable. On va l'appeler result, donc, le résultat. Et on va utiliser, donc, await. On va attendre, du coup, qu'il soit aller récupérer, avec la méthode fetch, le JSON. Donc, voilà, on lui donne le lien. Là, c'est fetch tout court. Et là, on va venir, donc, transformer le JSON en objet. Donc, pour ça, on va mettre un nom un petit peu plus logique. On va mettre response, ici, la réponse de l'API. Et là, on va mettre result, le résultat. Donc, ça, ce sera un objet. Donc, là, pareil, on va attendre qu'il ait transformé response en objet, grâce à la méthode JSON. Et là, on va, donc, tester. On va juste afficher dans la console result. Et là, on devrait avoir, du coup, notre objet. Et maintenant, il faut qu'on appelle, donc, cette fonction fetch image. On va l'appeler dès qu'on va appuyer, donc, sur le bouton nouveau. Donc, sur l'élément, ici, pressable. Donc, pour ça, on a l'attribut onpress. Et ici, on va mettre le nom de la fonction, qu'on va vouloir exécuter, donc, dès qu'on va appuyer sur le bouton. Maintenant, on va tester. On va cliquer dessus. Et là, on reçoit bien, très rapidement, la réponse, donc, le résultat résulte ici, directement dans la console. Et on retrouve bien, donc, les différents éléments qu'on avait, donc, grâce à l'appui. Donc, on a message et statut. Statut, success, on s'en fiche un petit peu. On va utiliser simplement message. Donc, message, ce sera le lien, finalement, d'une image. Là, on va aller tester. On va mettre ça ici, directement. On va juste enlever ici les guillemets à la fin et au début. Et là, on a bien juste une image de chiffre. C'est ce qu'on voulait. Donc, résulte pour un message, ça correspond finalement, du coup, au lien, donc, de l'image. Donc, pour ça, on va simplement stocker le lien dans un state. Donc, on va venir créer un nouveau state. Donc, c'est la variable qui va venir, donc, contenir le lien de l'image. Comme ça, dès qu'on va réappuyer sur le bouton, il va venir récupérer un nouveau lien qu'il va mettre dans le state. Et donc, l'élément image, il va repérer, donc, que le state a changé. Et donc, il va pouvoir modifier le lien en temps réel. Donc, dès qu'on appuiera sur le bouton, ça va changer l'image, tout simplement. Donc, on va appeler ça URL, par exemple. Cette URL, c'est la méthode, enfin, la fonction qu'on va utiliser pour changer la valeur de l'URL. Donc, finalement, changer le lien de l'image. Et donc, ça, c'est du state qui provient de React. Exact. Et par défaut, on va dire que c'est une chaîne vide. Pour qu'il puisse quand même le lire ici, simplement, il n'y aura pas vraiment de source, quoi. Ce sera vide. Donc, il n'y aura pas d'image au début. Et donc, voilà. Maintenant, on ne va pas simplement l'afficher dans la console. On va devoir le mettre, donc, dans URL. Donc, cette URL, et on va mettre la valeur, donc, de result.message, qui est donc le lien. Voilà. Donc, le lien de l'image, ça part dans URL et URL, on va l'utiliser, tout simplement, ici. Là, on est déjà sur du JavaScript, on est déjà dans un objet. Donc, on peut juste mettre le nom de la variable et ça fonctionne. Bon, si on l'avait appelé URI, on aurait pu juste laisser URI, mais là, on s'en fiche un petit peu. On va mettre URL, c'est bien. Et voilà. Et maintenant, t'es qu'on va appuyer dessus, on reçoit bien l'image, donc, d'un chien. Bon, là, on a l'application de base, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus travaillé, quand même. Donc, pour ça, on va ajouter, donc, du rendu conditionnel. Par exemple, là, au lieu de directement afficher l'image, on va donc mettre du JavaScript. Et on va d'abord vérifier, donc, qu'on ait bien un URL. Si c'est le cas, on affiche le composant image. Sinon, on affiche rien. On va mettre nul, ici. Donc, là, au début, on a quelque chose. C'est une chaîne de caractère vide, mais ça existe quand même. Mais le JavaScript, il va détecter la chaîne de caractère vide comme une valeur qui va valoir false, en gros. Donc, pareil, si on a un 0, si on a nul, etc., ça va valoir false. Donc, quand on va vérifier la condition, il mettra quand même nul. Donc, si c'est la chaîne vide, il met nul. Et si c'est une chaîne avec, donc, le lien d'une image, donc, dès qu'on appuie sur le bouton et qu'on a bien le lien d'une image, il va à la place qu'on considérait, donc, que la condition URL est vraie. Donc, il affichera directement le composant. Donc, si c'est vide, il affiche rien. Et si on a un lien, il affiche l'image. Donc, là, c'est en test, ça fonctionne. Au début, on voit qu'on n'a rien, ici. Et ensuite, il charge bien, donc, l'image. Donc, maintenant, on va ajouter la roue de chargement. Donc, pour ça, on va avoir un deuxième state qu'on va appeler isLoading. Donc, est-ce que l'API est en train de charger ? Now, youState, ça sera un boolean, donc, par défaut, ce sera false. Et on va donc modifier ça dans la fonction fetchImage. C'est-à-dire que dès qu'on commence à récupérer le lien, donc, dès qu'on vient de cliquer, ça passe sur vrai. Et ensuite, dès qu'on a reçu la réponse, ça passe sur faux. Maintenant, on va pouvoir vérifier ça, donc, pour du rendu, pour du rendu conditionnel. Donc, si on est en train de charger et qu'on n'a pas encore d'URL, on va afficher le composant, donc, activity indicator directement depuis React Native. React Native, tout court. Et puis, autrement, là, on n'affichera rien. Mais donc, on affichera, du coup, l'image à la place. Donc, là, on teste. Nouveau, il a affiché pendant une seconde. La roue de chargement, puis l'image. Maintenant, on va faire en sorte qu'il n'affiche plus le texte avec la consigne dès qu'il a appuyé sur le bouton. Donc, si jamais il a appuyé, c'est qu'il a compris que ça a affiché l'image. Donc, potentiellement, on va faire disparaître le texte. Donc, pour ça, on va vérifier. Donc, pour ça, on va vérifier. Si jamais il n'y a pas encore d'URL, donc, il n'a pas encore appuyé et que ce n'est pas encore en train de charger, eh bien, on va afficher notre composant texte ici, le sous-titre. Sinon, on affiche rien. Et là, si on appuie, ça fait bien disparaître le texte. Donc, dès qu'on a une URL ou dès que ça commence à charger, autrement dit, dès qu'il a appuyé sur le bouton pour la première fois, eh bien, ça fait disparaître le texte. Et au tout début, on n'a pas d'URL, donc, il n'affiche pas l'image. Ce n'est pas en train de charger, donc, il n'affiche pas non plus la roue de chargement. Par contre, on n'a pas encore d'URL et ce n'est pas encore en train de charger, justement, donc, on a bien le texte à la place. Donc, ça, on aurait pu le mettre dans une structure, un switch, un composant appareil, etc., bien évidemment. Mais là, c'est un tutoriel pour comprendre un petit peu les bases. Donc, on ne va pas trop se prendre la tête avec tout ça pour l'instant. Maintenant, tu peux t'amuser, donc, à modifier le style pour avoir quelque chose de plus stylé, etc. Là, on a le comportement de base avec le bouton, l'API, etc. Un ou deux states et le style de base. Si tu veux aller plus loin, on met à ta disposition un cours d'une heure qui est disponible gratuitement grâce au premier lien dans la description. Si tu veux continuer sur YouTube, tu as une autre vidéo plus poussée sur les API qui s'affichent sur ton écran. A plus. Sous-titrage ST' 501